Bienvenue donc à tous pour cette série de webinaires partenaires. Le webinaire d'aujourd'hui parlera du Teamio dans les écoles et fera partie d'une série de webinaires que nous organisons avec notre partenaire ESI Informatique. Voilà un aperçu rapide de l'agenda et sans trop tarder, comme vous pouvez le voir, c'est un webinaire extrêmement riche en intervention. Donc sans trop tarder, je laisse la parole à notre CEO Sandrine Prunière qui vous présentera nos quatre intervenants. Merci beaucoup Rony pour cette introduction et cette belle préparation pour ce webinaire. Donc bonjour à tous et bienvenue. Permettez-moi de vous présenter donc brièvement nos chers intervenants. Voilà, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et de partager leur expertise et engouement autour du robot Teamio. Alors, nous commencerons avec Joël Rivet, professeur de physique et d'informatique ainsi qu'auteur de contenu pédagogique pour Teamio. Joël a commencé son aventure avec Teamio en 2015 et il nous parlera de l'importance d'un programme d'intégration pour les enseignants ainsi que du rôle crucial que peuvent jouer les programmes d'études et les plans de cours dans la démystification de la robotique au sein du corps professoral. Puis, nous aurons le plaisir d'accueillir Xavier Leclerc, professeur des écoles et conseiller pédagogique en charge du numérique en Wallonie. Xavier utilise Teamio depuis cinq ans. Il nous fera part de son expérience dans les écoles belges ainsi que du programme progressif qu'il a lui-même créé pour accompagner les élèves dans leur découverte du monde de la robotique et de la programmation. Ensuite, nous accueillons chaleureusement Frédéric Dupuis, conseiller pédagogique du réseau Canopé et grand connaisseur de Teamio. Frédéric nous parlera de l'utilisation de Teamio dans les écoles françaises et partagera également son programme d'études ou Lesson Plan qu'il a entièrement mis en place pour dispenser ses cours de programmation. Enfin, nous aurons le plaisir d'écouter Céline Collat, coordinatrice chez Codo Wallonie, qui utilise également Teamio depuis de nombreuses années. Céline nous partagera son expérience, ses activités robotiques extrascolaires dont les écoles belges peuvent bénéficier pour compléter et enrichir leur enseignement. Après cette brève introduction de nos quatre intervenants, nous sommes impatients de découvrir leur présentation et de pouvoir échanger avec eux lors de notre session de questions-réponses qui, bien sûr, aura lieu à la fin du webinaire. Cette session durera 15 à 20 minutes et nous encourageons bien sûr tous les participants à poser leurs questions et partager leurs réflexions. Merci à tous, je vous souhaite un très bon et passionnant webinaire et Rony, je te laisse prendre la suite. Merci, merci Sandrine. Donc voilà, juste avant de passer la main à nos intervenants, donc à Joël, pour démarrer ce webinaire, je me permets de vous préciser qu'une page informative sera prochainement publiée, donc celle-ci sur notre site internet et qui parlera exclusivement du projet numérique de Valonie. Cette page aura pour but de vous donner un maximum d'informations sur le projet, sur les acteurs, sur le lot Teamio, donc plus d'informations sur le lot sur Teamio, donc du contact principal qui est ESC Informatique et de notre cher Jérôme Dussart qui est présent dans ce webinaire. La version finale sera publiée ce vendredi, je vous enverrai une information pour cela. Joël, je te laisse à présent la parole et donc j'arrête mon partage. D'accord, merci Rony, bonjour à tous, donc je vais m'appuyer sur une petite présentation que j'ai faite pour alimenter mon discours. Alors, je passe un peu vite. Voilà, donc moi je suis professeur de physique et d'informatique et surtout un grand passionné de Teamio depuis pas mal d'années. Du coup, je vais vous entretenir en fait ce qui est important avec la robotique, c'est un domaine qui n'est pas très connu, des enseignants bien entendu, ça ne fait pas partie du corpus principal et donc on peut se demander qu'est ce que viendrait faire un robot en classe et notamment le robot Teamio. Alors, l'intérêt d'utiliser un robot en classe est en fait très, est assez multiple. Alors d'abord évidemment, ça va permettre de développer la pensée informatique, donc la pensée logique si vous voulez et l'intérêt c'est qu'on va pouvoir le faire avec un objet tangible, c'est-à-dire qu'on va changer un peu les habitudes par rapport à l'informatique où tout se passe sur un écran. Cette fois-ci, on aura un robot, un véritable objet qu'on peut manipuler. Ça va permettre de programmer. Est-ce que tu partages un PowerPoint ou pas ? Parce que là, on ne te voyait rien là. Attendez, j'ai oublié le partage, je recommence. Je vais me tenter dans le partage. Partager, je pense que c'est bon maintenant. Je reprends mes arguments pour programmer Teamio en classe. Après la pensée informatique générale, la pensée logique on va dire, on va pouvoir aussi utiliser, progresser dans l'utilisation de la langue naturelle puisqu'il va falloir formuler tout ce que l'on va programmer, tout ce qu'on va analyser par rapport au robot, il faudra le programmer en langue naturelle, c'est-à-dire être à même d'argumenter, d'utiliser le bon vocabulaire, etc. Donc, ça étendra le champ des compétences linguistiques de l'enfant. Ça donnera aussi l'occasion de progresser en mathématiques et en sciences. Et puis aussi, le robot sera l'occasion de mener ou de participer à des projets qui dépassent le cadre de la robotique, des projets narratifs où on s'appuiera sur le robot pour raconter des histoires, par exemple. Donc, ce projet a volontairement une portée pluridisciplinaire, ce qui, à mon avis, va dans le sens de ce que veulent les enseignants en classe. Alors, moi, il me semble que ce projet doit donner la priorité à une entrée facile et progressive dans le monde de la robotique, que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants. Donc, évidemment, aucune connaissance préalable ne sera supposée, d'autre part, d'une part. Et deuxièmement, tout sera mis en œuvre pour que la programmation et l'entrée dans ce monde soient faciles. Alors, on va s'engager à livrer des activités clés en main vis-à-vis de l'utilisateur, vis-à-vis des enseignants. Donc, si on fait un rapide survol, il va y avoir le robot, bien sûr. Il va y avoir un logiciel qui s'appelle Teamio Suite, sur ordinateur ou sur tablette. Donc, c'est un logiciel qui va proposer six langages de programmation. Donc, c'est assez riche. Et puis, il y aura un ensemble de fiches qui vont fournir des activités nombreuses et progressives. Donc, là, vous retrouvez le terme de progressivité, qui me paraît un terme particulièrement important. Alors, en plus de ce package qu'il aura concrètement dans sa classe, il va disposer aussi d'un certain nombre de ressources abondantes et variées qu'on peut trouver sur le web. Alors, rapidement, sans trop insister, mais on va voir le site d'Euroteco, qui est une association d'enseignants, donc où il pourra consulter des activités, déposer ses propres créations, échanger vos enseignants. Le site Mopsia, bien sûr, qui propose des activités, ainsi que tout le matériel pour les réaliser. Le MOOC… Alors, un MOOC a été fait sur Teamio pour apprendre à découvrir les sciences informatiques et numériques. Et là, ça propose un parcours complet de formation technique et pédagogique autour de Teamio. Donc, c'est vraiment un site, un MOOC qui est plutôt riche. Il y a aussi le forum Inirobo, qui permet d'accéder à certaines activités et à discuter avec, à poser des questions aussi avec des intéressés. Et puis, il y a des ouvrages qui existent. Donc, il y a deux ouvrages, il n'y a que plusieurs ouvrages. J'en cite trois, Educational Activities with Teamio. Donc, il y a une version française de ça, assurez-vous, qui existe. Donc, là, on s'est développé des activités simples, surtout autour de VPL. Une extension de ce document, de ce livre avec Robotique éducative et intelligence artificielle, le Robotimio. Un livre plus particulièrement porté sur Scratch. Donc, voilà, trois livres qui sont des livres qui sont très riches, assez importants, et qui comportent plein de ressources. Et puis, au-delà des objets, je vais dire, il y a aussi des personnes, et on peut parler du réseau d'ambassadeurs de Mopsia et de Teamio, qui réunit des personnes que vous pouvez contacter pour obtenir une assistance. Et puis, vous aurez enfin aussi le service public de Valonie, qui apportera son concours. Alors, voilà un peu le cadre de tout ce qui va entourer l'enseignant dans sa démarche pour utiliser Teamio en classe, en insistant sur la progressivité, la simplicité. Alors, cette progressivité, on va la retrouver tout de suite. Je vais rapidement montrer ce que pourrait être un parcours complet et progressif à travers Teamio. Alors, ici, voilà, par exemple, sur huit séances, alors on n'est pas obligé d'en faire autant, on peut faire des choses plus simples, mais si on veut un parcours complet, dans une première séance, on se contenterait d'introduire la notion de robot à travers le dessin. Dans une deuxième séance, on approfondira ce qu'est un robot de manière à réunir des données objectives sur la définition d'un robot à partir de documents. Puis, dans la science numéro 3, une découverte de Teamio. Dans la science numéro 4, on va décrire et comprendre les modes préprogrammés de Teamio. Dans la science numéro 5, alors là, on va se pencher sur les fondamentaux de la robotique, qui ne sont pas si compliqués, finalement, et une introduction au langage VPL, c'est un langage visuel. Dans la science 6 et 7, on approfondira la programmation en VPL, une séance 8 et suivante où on peut faire un projet autour d'une histoire qui réunira tous les élèves de la classe. Ce programme-là, je pense que Frédéric vous en parlera un petit peu plus tard, plus en détail, de cet exemple de parcours possible. Je souhaitais vous montrer que l'on peut programmer Teamio de manière très simple, en définitive, avec un exemple assez concret. Alors là, je vais être obligé d'improviser un petit peu. Je vais prendre trop... Est-ce qu'il me reste encore du temps, d'ailleurs ? Deux minutes. Il me reste deux minutes. Est-ce que je peux tenter ? Alors, je vais tenter... Le gardien du temps. Le gardien du temps. Je vais tenter de connecter Teamio pour montrer qu'on peut facilement faire quelque chose. Alors, actuellement... Est-ce qu'éventuellement, on pourrait faire ce test en démarche ? Oui, peut-être à la fin. Oui, je pense que ce sera une utilisation parmi les questions. On pourra faire ça, oui. Super, super. Donc, je vais rendre les armes provisoirement et laisser la parole à mon partenaire, avec Thésy. La parole à Xavier. Oui, bonjour. On m'entend ? Très bien. Parfait. Bonjour, Xavier. Donc, voilà. Je vais partager aussi mon écran, alors, pour faire ma présentation. Vous l'avez ? Oui, parfait. Donc, je me présente quand même rapidement. Donc, je suis instituteur sur la commune de Herve, en Belgique. Ça fait maintenant quelques années que je suis conseiller pédagogique. Donc, en fait, j'aide tous les enseignants et les élèves, de la maternelle jusqu'à la sixième primaire, à utiliser les outils numériques, quels qu'ils soient. Donc, ça peut aller du PC, la tablette, le tableau interactif. Enfin, c'est vraiment très, très, très large. Et donc, il y a maintenant déjà, je pense, plus de cinq ans, j'ai participé avec les huit écoles à écoles numériques. Donc, à l'époque, on devait rentrer un projet. Et puis, si on était élu, on pouvait alors choisir du matériel dans une base de matériel. Et donc, il y a une des écoles qui a choisi les Timieux. On les a choisis parce qu'en fait, il faut l'avouer, il restait un petit peu des points. Et on a dit, il reste des points. Qu'est-ce qu'on prend ? Ils sont venus me trouver. Et j'ai dit, prenez un peu les Timieux. J'en avais entendu parler par la Suisse. Et donc, on a choisi les Timieux en plus. Et puis, évidemment, après ça, il a fallu savoir ce qu'on allait en faire. Donc, on s'est un petit peu formé. On s'est un peu renseigné. On a un peu suivi le MOOC Timieux avec un collègue de sixième année. On était assez motivé. Et donc, voilà ce qui s'est passé ensuite. Si, je vais changer la page. Donc, il faut savoir d'abord qu'en Belgique, au programme belge, la programmation n'apparaît nulle part pour le moment. Donc, à ce moment-là, il y a cinq ans, quand j'ai amené les robots, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire avec des robots de la programmation ? On a autre chose à faire que de la programmation. Mais on s'est quand même lancé. On l'a quand même fait. Et on s'est rendu compte, comme l'a dit Joël, qu'on peut aborder en fait plein d'autres sujets. Et donc, on peut faire très beaucoup de français, etc. Je vous montrerai ça plus tard. Et on peut faire des maths. On peut faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut savoir que dans le tronc commun, à partir de la rentrée scolaire prochaine, la programmation apparaît à partir de la troisième primaire. Donc, ça devient officiel. La programmation... Pardon, pardon. À partir de la cinquième primaire. Donc, la programmation va vraiment apparaître. Et donc, maintenant, certains enseignants se disent, ah, mais il faut y aller. Et donc, je vais alors un petit peu vous présenter ce qu'on avait préparé à mon élève, avec mon collègue de sixième année. Je vais vous montrer, c'est un peu un parcours. Et sans le savoir, il va très fort suivre ce que Joël vient de proposer. Parce que sans le savoir, je ne connaissais pas Joël avant. Mais on a suivi plus ou moins le même parcours. Donc, le parcours qu'on a proposé, je l'ai testé avec ce collègue en sixième primaire. Et puis, les dernières années, je l'ai testé en quatrième primaire. Et cette année scolaire, je l'ai même testé en troisième. Et en fin, ça fonctionne aussi bien chez les plus petits. Il y a juste qu'évidemment, à la fin, dans les défis, on montra moins dans le niveau de difficulté. Mais ça fonctionne très bien. Donc, la première étape, comme l'avait dit Joël, c'est partir de leurs prérequis. Donc, moi, j'avais utilisé un patelette où chaque enfant pouvait partager ce qu'il connaissait déjà sur le robot. Et on peut se rendre compte que chez tous les enfants, un robot, c'est quelque chose qui ressemble à un humain, qui a des jambes, des pieds, des yeux, des bras. Et donc, voilà, on accepte, bien sûr. C'est aussi un robot comme ça. À partir de là, une fois qu'on a fait la mise en commun, on a été sur Internet faire des recherches pour les robots. Et là, on s'est rendu compte qu'un robot n'était pas nécessairement un humain. Et on a essayé alors aussi de créer une définition. Donc, ce qui n'est vraiment pas facile. Donc, ce n'est pas aller sur Wikipédia et chercher la définition tout de suite. C'est essayer de la construire en fonction de ce qu'on voyait comme photo. Donc, j'avais préparé une banque de données de photos qu'on trouvait sur Internet. Je faisais défiler. Et donc, petit à petit, les élèves ont créé une définition et comprendre à quoi pouvait servir aussi un robot. Étape suivante, j'avais préparé un tour de magie qui est en fait un algorithme où on a fait jouer cet algorithme aux élèves pour qu'ils se rendent compte en fait que quand j'exécute un algorithme, même si je n'y comprends rien, ça peut fonctionner. Et donc, ici, c'est un tour de magie. Si je suis bien à toutes les étapes, à la fin du tour, ils ont réussi, mais sans comprendre pourquoi ils ont réussi leur tour de magie. Et donc, ça fonctionne assez bien. Ils adorent ça. Ils rentrent chez eux avec l'algorithme et ils disent à leurs parents, je vais te faire un tour de magie. Et donc, voilà. Et donc, c'est jouer déjà un petit peu au robot et suivre un algorithme. Après ça, on a beaucoup alors joué en activité débranchée. Donc, on n'utilise pas du tout les timios. On n'a pas encore parlé des timios. Et donc là, on fait travailler les élèves sur des quadrillages ou sur les pavés de la classe et des choses pareilles. Et on fait jouer l'élève. Donc, un élève va piloter un robot et va préparer une séquence d'algorithmes. Alors, au tout début, on le fait en direct. Donc, il donne une instruction, le robot exécute. Et puis, l'étape plus compliquée, c'est de dire, tu vas préparer ton algorithme sur un papier que tu liras ensuite à ton robot. Donc, ça, c'est le niveau un peu plus compliqué. Alors, il est aussi très compliqué pour le robot de jouer le vrai rôle de robot. Parce qu'un robot, si on lui dit tout droit qu'il y a un objet, eh bien, l'enfant, il a tendance à s'arrêter. Il dit, non, je ne passe pas là. Il y a quelque chose. Et donc, de dire au robot, non, non, tu es un robot, il t'a dit tout droit, vas-y, fonce dans le banc qui est devant toi ou dans l'objet qui est devant toi et tu exécutes. Donc, voilà. Donc, on joue un petit peu ce jeu-là. Et de nouveau, les enfants adorent jouer à ce genre de jeu. Ce sont des jeux qu'en fait, des astutrices maternelles m'ont dit qu'elles faisaient déjà à petite échelle, évidemment, mais c'est quelque chose qui existe. Mais c'est vraiment pour rappeler toutes ces notions de robot et d'algorithme. Et après ça, on est passé au pied. Donc, ce sont de nouveau des activités de codage où ils doivent, d'un côté, au début, suivre des codes et voir où on arrive. Et puis, inversement, eux aussi, alors écrire des codes. Puis, je ne passe toujours pas au Timio. Je passe plutôt à la programmation sur le site code.org où les enfants vont commencer vraiment à comprendre les systèmes de blocs, de répétitions, etc. Alors, ce site, moi, je le trouvais très bien fait parce qu'en fait, j'ai inscrit mes élèves dessus et j'ai un suivi. Et suivant le niveau des élèves et la motivation des élèves, j'ai certains élèves qui continuent à la maison et je vois alors leur progression, même s'ils travaillent chez eux, en dehors de l'école. Moi, il me fallait juste une petite base. Et donc, voilà, tout le monde passe par là. Mais il y en a qui accrochent vraiment et qui passent des heures et des heures sur ce site et qui progressent et qui peuvent déjà aller très, très, très loin alors dans la programmation. Ensuite, enfin, arrivent seulement alors les Timio. Donc, il est vraiment tard dans mon programme. Le Timio débarque. Je distribue les Timio aux élèves et on part juste d'observation. Donc, ils observent et ils essayent d'écrire des textes. Et donc, c'est là que je vous disais le cours de français intervient. C'est de la description, test descriptif. Et donc, ils doivent trouver comment on l'allume. Remarquez qu'il y a des couleurs, remarquez qu'il y a des roues, remarquez qu'il y a des capteurs. Et donc, je les laisse vraiment libres et ils écrivent des textes. Donc, vraiment un cours de français. Après ça, on va se rendre compte alors qu'il y a des comportements qui sont préprogrammés dans le Timio. Donc, on va essayer de les découvrir, les tester. Et là, de nouveau, chaque groupe prend en charge un comportement et de nouveau prépare un petit test descriptif. Mais je demande alors déjà là qu'on commence à avoir des phrases qui sont du style « si, alors, si, alors ». Et donc, c'est beaucoup garder cette structure-là de toujours « si, j'appuie là, alors il se passe ça. Si, on met un objet devant, alors il fait ça. » Et des choses pareilles. Donc, c'est vraiment un très, très bon exercice d'écrire en français. Et chez les plus petits, en troisième primaire, ce n'était pas de l'écrire, c'était de l'oral. Mais l'exercice était exactement le même. Et là aussi, ils avaient pas mal de difficultés à vraiment décrire ce qu'ils voyaient. Et donc, voilà, c'était vraiment un très, très bon exercice de français. Après ça, je passe enfin alors aussi à la programmation. Donc, avec le VPL très simple. Et donc, d'un côté, on a les événements. D'un autre côté, on a les actions. Et alors, les premières tâches que je vous demande, c'est des tâches évidemment très, très simples qui imitent un petit peu les programmes qu'ils ont déjà découverts. Quand ils se sentent à l'aise après beaucoup, quand même quelques heures d'essai, ils se sentent plus à l'aise avec le programme VPL. Alors, je commence à venir avec des petits défis. Alors, ces défis, ils ont été de tout genre. Il y a des années, on a participé à la mission RTD2 qui était organisée par le PFL. Cette année, il n'y avait pas, j'ai participé, on a construit avec un collègue là à droite, vous voyez des cartons, des morceaux de bois. On a construit le parcours nous-mêmes et on a inventé toute une petite histoire. Mais ça peut être aussi plus artistique. Vous voyez, en bas à gauche, on avait dans une classe inventé des histoires avec de la police, une grand-mère, etc. Et donc, ils avaient décoré les timios pour pouvoir jouer une petite histoire et programmer les robots. Je peux aussi faire, comme vous voyez, des mathématiques de la géométrie, faire des tracés en mettant un petit stylet coincé dans le timio. Donc, j'ai vraiment travaillé en fait tous les domaines. Et vu que la programmation n'était pas officiellement dans les programmes, ce qu'on a mis dans nos objectifs de leçon, c'était plutôt du français, des maths, de la collaboration, de savoir-être, de savoir-faire. Mais il n'y avait pas encore vraiment la programmation telle qu'elle. Voilà un petit peu le programme que j'ai créé avec un collègue et que j'ai testé déjà maintenant plus de trois fois dans les écoles à des âges totalement différents. Et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment très bien. Les enfants adorent. Et finalement, les collègues qui nous voient faire ce genre d'activité commencent à accrocher et commencent à comprendre le pourquoi de cet outil dans les écoles. Super, Xavier. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Maintenant, je laisse la main à Frédéric. Oui. Très bien. Alors, je partage mon écran pour commencer. Alors, est-ce que cela fonctionne ? Ça fonctionne parfaitement bien. Vous voyez la première diapositive ? Super. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir écouté ce qu'a dit Xavier parce que vous allez voir que ce que je vais vous raconter, ressemble beaucoup à ce qu'a pu dire Xavier. Alors, en France, dans les programmes, il y a des éléments en lien avec tout ce qui est la pensée informatique. Je dirais presque quand même le pensée ER, informatique. Et du coup, ça me permet de faire des activités très, très intéressantes autour de la robotique et des concepts de l'informatique. Pour juste me resituer très brièvement. Donc, moi, j'ai été professeur des écoles pendant presque 20 ans. Ensuite, je suis devenu conseiller pédagogique, donc plus particulièrement spécialisé dans le numérique et notamment l'intégration des outils numériques au service des apprentissages et de la réussite des élèves. Et depuis trois ans, je travaille pour le réseau Canopée qui est en fait un organe de formation qui dépend de l'éducation nationale et qui est en charge de la formation, entre autres, des enseignants, mais pas que. Et je suis toujours dans le numérique, donc tout ce qui est robotique éducative, programmation, intelligence artificielle aussi. Voilà. Alors, du coup, moi, je voulais vous montrer un petit peu en se focalisant sur Timio, comment on pouvait faire un programme pour sa classe autour de ce petit robot. Alors, vous allez voir, vous allez retrouver des choses un petit peu communes à ce qu'a pu nous dire Xavier. Alors, la première chose, c'est que souvent, on part sur qu'est-ce qu'un robot ? C'est-à-dire que la première chose que l'on fait, c'est faire dessiner des élèves et ce qui est très intéressant, c'est qu'on recueille comme ça des représentations initiales qui sont, qui naissent un petit peu de l'inconscient collectif, puisés la plupart du temps dans les représentations cinématographiques ou littéraires de science-fiction. Donc, on obtient des robots humanoïdes à 99% des cas, alors que dans le monde, ils ne représentent qu'un petit pourcent. Donc, ça permet vraiment d'aller sur qu'est-ce qu'un robot ? Donc, on donne le Timio à manipuler, comment ça s'allume, comment ça s'éteint, comment ça fonctionne, on l'ouvre, on regarde dedans et en fait, petit à petit, on arrive à faire le point sur les trois éléments essentiels qu'on va retrouver dans un robot, ce qui sont les capteurs, les ordinateurs, l'ordinateur, le processeur et les actionneurs. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, les élèves ne font pas la différence, par exemple, avec un automate et derrière le mot robot, dans le langage courant, on met souvent plein de choses qui n'en sont pas. Et donc, ça permet vraiment de faire un premier point avec les élèves, notamment à l'aide de ce genre d'activité où on leur propose des images d'objets et on leur demande de robot par robot et d'après toi, pourquoi robot, pourquoi pas robot. Et donc, du coup, ça permet de dégager ces caractéristiques et ensuite d'aller voir si dans Timio, on retrouve des actionneurs. Oui, on les retrouve. Est-ce qu'on retrouve un processeur ? Oui. Est-ce qu'on retrouve des capteurs ? Oui. Ça permet de rentrer tranquillement dans le monde de la robotique en commençant à déconstruire parfois certaines représentations qui peuvent être faussées chez les élèves et en commençant à mettre en place un vocabulaire qui est vraiment très important à développer parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent hiatus entre le langage courant employé à la télévision par les médias, par les parents, par exemple, et le langage scientifique. Ensuite, on va poursuivre notre travail toujours sans ordinateur, sans tablette, on est dans quelque chose qui consiste à travailler avec l'objet lui-même et on se rend compte de la puissance de l'outil et je fais ce que Xavier vous a montré tout à l'heure, on travaille sur ces pré-programmes, c'est-à-dire, même chose, on laisse les élèves découvrir ce que fait Timio suivant les couleurs qu'il a et on leur demande d'écrire un petit texte, une petite phrase. Vous voyez, c'est exactement ce que Xavier a proposé et là, j'insiste aussi parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il a dit sur le côté, en fait, là, on est en littérature, on est en français et souvent, moi, les enseignants, quand j'arrivais avec mes petites valises de Timio dans les écoles, ils me disaient oh là là, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, j'ai déjà du sport, des trucs à faire et je ne peux pas rajouter ça et je leur dis mais tu ne le rajoutes pas, tu vas faire du français en t'appuyant sur Timio, tu vas faire des maths en t'appuyant sur Timio, donc tu vas faire du français de manière différente et tu vas voir qu'en intégrant cet outil, tu vas pouvoir travailler du français mais tu vas aussi pouvoir travailler effectivement des choses très intéressantes en termes de robotique. Le troisième volet, c'est de commencer à petit à petit aller vers ce qu'on va appeler le langage de programmation, toujours sans ordinateur, sans tablette, sans rien, on commence un petit peu à travailler ce qu'on va appeler la logique événementielle puisque le langage de programmation VPL adossé à Timio est un programme de langage, enfin un langage de programmation événementielle. En gros, à chaque événement que vous allez programmer correspond une action sans qu'il n'y ait aucune séquentialité, il n'y a pas une action qui se déroule après l'autre. En même temps, je vous dis ça, c'est à gros traits, on peut arriver à contourner parfois dans VPL3 la difficulté à faire des actions séquentielles mais le cœur de cette programmation est événementielle. Pour un élève, vous parlez de programmation événementielle, ça ne lui dit strictement rien, il ne comprend pas. Donc du coup, on lui explique et que c'est l'utilisation du langage du si-alors. On part sur Timio en comportement vert par exemple, si Timio détecte un objet devant lui, alors quoi ? Alors en mode vert, qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne à gauche, il tourne à droite, il avance. Donc on laisse les élèves tester. À chaque fois, on travaille aussi cet aspect collaboratif parce que tout ce travail-là, on n'est pas dans du one-to-one, ce n'est pas un robot pour un élève, c'est un robot pour un groupe d'élèves. Et on se rend compte qu'un groupe par exemple de trois, quatre élèves, c'est idéal parce que tout ce qui va naître en termes de débat et de discussion au sein du groupe va permettre aux élèves de progresser et d'asseoir leurs apprentissages. Donc voilà, là on pose les bases de ce qu'est la logique événementielle et du coup, on prépare la séance d'après qui consiste cette fois à brancher Timio à un ordinateur. On part sur Timio suite. Donc là, pour le moment, comme l'a dit Joël, on peut programmer Timio avec beaucoup de langage. Nous, on va s'intéresser à VPL, VPL3. Alors, moi j'ai beaucoup travaillé avec VPL3 donc c'est vrai que je suis un adepte de VPL3 que je trouve vraiment très bien pensé, très bien fait, très intéressant pour les élèves et pour les enseignants et du coup, on part sur de la programmation en s'appuyant sur tout ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle la boucle sensorie motrice mais on peut employer ce terme à ce moment-là de la séquence parce qu'avec les élèves, on a vu précédemment ce qu'il y avait à l'intérieur d'un robot, comment ça fonctionnait, quels étaient les liens entre par exemple le capteur et le processeur et les actionneurs ensuite et donc là, on peut leur dire le capteur il lit son environnement donc lui, il va déclencher quelque chose peut-être une condition pour qu'une action puisse se réaliser, le processeur va traiter tout ça et va ensuite envoyer des ordres aux actionneurs et quand on tombe sur la page de programmation de VPL3, les élèves ne sont pas dépaysés parce qu'ils voient très bien comment tout ça se passe et c'est assez logique et je suis très fan de ce que Xavier disait sur aussi la transformation de par exemple un programme écrit en langage naturel donc on va écrire un texte et le transformer ensuite en langage de programmation comme VPL3 par exemple, ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à faire avec les élèves. Si on veut aller plus loin, donc là voilà, vous avez l'interface en entier donc là je vous ai mis les cartes minimums, on peut paramétrer l'interface qui est vraiment très intéressant en rajoutant certaines cartes qui permettent d'aller beaucoup plus loin avec les élèves parce qu'on se rend compte, je ne vous ai pas parlé de l'âge des élèves mais on peut mettre Timio, moi en France, je mets ça dans les mains d'élèves qu'on appelle nous la maternelle donc on est sur des élèves qui ont 5 ans, 4 ans, 5 ans, voilà, pour les premiers. Alors on ne parle pas de programmation, on parle de la découverte de l'objet et on peut aller bien plus loin jusqu'au lycée puisque on peut par exemple travailler Timio, la programmation sous Scratch, Joël est un grand spécialiste et donc c'est toute la potentialité de la programmation de Timio avec Scratch, on peut aller encore plus loin avec des beaucoup plus grands cette fois mais on peut commencer avec des petits. On a la possibilité maintenant de rajouter une petite clé USB, un dongle qui permet en fait d'ajouter un logiciel qui s'appelle AlphaE et donc de plonger dans le monde passionnant de l'intelligence artificielle notamment dans la compréhension de tout ce qui est en, ce qui se passe dans les réseaux de neurones profonds ce que je trouve passionnant parce que c'est des choses dont on parle beaucoup mais qu'on ne comprend jamais quasiment sauf quand on essaie vraiment de s'y pencher dessus et Timio permet de faire ça et voilà et du coup on peut même aller jusqu'à la programmation en Python pour des élèves beaucoup beaucoup plus grands. Je vais terminer, je vois qu'il me reste deux minutes mais pas beaucoup plus en vous disant que pour moi en fait Timio c'est un robot mais pas que. En fait si on met Timio en parallèle avec par exemple les compétences du 21e siècle de Margarida Romero qui mettent en avant cette pensée informatique on se rend compte que grâce à Timio on va pouvoir travailler la créativité, la résolution de problèmes et la collaboration. Donc en fait on est en plein dedans si vous voyez l'animation voilà la pensée informatique créative la résolution de problèmes à l'aide de l'informatique ou à l'aide d'un robot la résolution collaborative de problèmes parce qu'on va par exemple créer un défi Xavier parlait de R2T2 par exemple qui est un défi qui est vraiment génial qui permet à des élèves parfois très très loin les uns des autres de résoudre un problème donc vous voyez on est en plein là-dedans et Timio de manière très simple permet d'aborder tout ça. Je vous ai fait trois ou quatre petites slides que vous allez voir qui rebondissent un petit peu sur ce cas d'Xavier c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait on se rend compte que Timio permet de travailler des concepts clés de l'informatique et que à côté de l'utilisation du robot et de l'informatique on peut travailler sur ce qu'on appelle de l'informatique débranchée. Par exemple on va travailler les langages alors bien sûr on va travailler le langage avec Timio mais on se rend compte que les langages on peut les travailler avec un jeu comme l'enfant robot qu'a présenté Xavier et on peut même s'adosser par exemple à un personnage clé de l'informatique comme Grace Hopper qui a été une pionnière des langages. Donc vous voyez on arrive à construire quelque chose dans sa classe qui a énormément de sens et qui déborde largement le cadre simplement de l'informatique. Quand on voit voir des enseignants on leur dit informatique ils partent tous en courant parce qu'ils disent j'ai pas de matériel ça fonctionne jamais j'ai pas de réseau je sais pas faire. En fait ils se rendent compte qu'avec des choses très simples on y arrive. Donc vous voyez si je continue donc langage un des piliers sur un personnage qui s'appelle Ada Lovelace qui a travaillé sur ces machines-là on peut travailler par exemple en informatique débranchée avec la machine à trier qui est un jeu qui nécessite des cerceaux des cordes et des feuilles de papier c'est tout. Vous voyez les algorithmes Alkwarizmi qui est à l'origine des algorithmes enfin du mot algorithme en tout cas et des jeux comme le jeu de Nîmes en informatique débranchée vous voyez mais Timio et VPL3 et enfin les données le quatrième concept on retrouve dans les programmations de l'Aziba par exemple mais on peut s'appuyer sur Alan Turing que vous connaissez probablement et sur un jeu en informatique débranchée qui s'appelle Pixel Paravent donc en fait on se rend compte de l'extrême richesse qu'on peut créer de l'écosystème qu'on peut créer autour de ce petit robot qui est Timio voilà Frédéric oui je me répète encore un sujet passionnant donc vraiment grand merci j'imagine que toutes vos présentations seront partagées par la suite donc à toute la communauté tout à fait non non tout à fait exactement tout ce que je mets là je le donne à tout le monde après la présentation sera donnée à tout le monde voilà super super merci beaucoup je t'en prie Céline c'est à toi maintenant oui alors j'attends du coup le départage d'écran donc bonjour à tout le monde déjà on avance voilà ok pas de soucis pas de soucis pas de soucis hop partager hop voilà normalement vous voyez mon écran donc déjà pour me présenter je m'appelle Céline et comme vous voyez alors j'ai j'ai mis des choses qui paraissent un peu un peu sortir du contexte mais pour vous montrer que moi du coup je viens pas du contexte de l'enseignement de base j'ai un bachelet en communication alors je triche un peu puisque j'ai fait deux ans d'instinct donc je viens quand même un peu du milieu de l'enseignement mais donc pour montrer qu'en fait moi tout ce que je fais et tout ce que j'ai découvert ces dernières années notamment avec Timio c'est tout simplement en bidouillant et en testant les choses et donc voilà j'essaye de finir mon master en sciences d'éducation normalement c'est bon là je suis formatrice aussi d'enseignants et d'animateurs socioculturels peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà rencontré animatrice en numérique et notamment principalement en sciences informatiques depuis 2016 alors nous pour le coup avec mon association on fait du 5-18 ans même plus des fois puisque quand on va en maison de jeunes des fois on avait 20-25 ans et donc on commence à partir de la troisième maternelle et j'utilise les robots Timio depuis 2017 c'est-à-dire depuis presque les débuts de mon association voilà alors moi je vais vous parler de Timio en périscolaire qu'est-ce que ça veut dire en gros c'est l'idée qu'on vient dans vos classes donner des activités qui sont du coup un petit peu sorties du contexte des apprentissages même si comme je le mets c'est au service des apprentissages pour le coup tout ce que mes collègues viennent de dire je ne vais pas le redire parce que moi j'ai pris un autre angle mais je fais strictement la même chose que tous les autres la seule différence c'est que je le fais sur des temps différents et ou un peu différemment mais sinon je fais strictement la même chose donc l'idée nous c'est des animations de minimum une heure et demie la plupart du temps quand on monte dans les ailes on va faire plusieurs fois une heure et demie pour découvrir et appréhender la programmation et la robotique donc à partir de 5 ans on est sur de la découverte assez simple en primaire on va commencer à travailler plus la robotique mais aussi la programmation notamment VPL et en secondaire on fait vraiment de la programmation robotique avec la compréhension du code et donc tout ce qui est un peu plus technique et notamment les capteurs actionneurs mais pas que et en lien aussi avec des outils électroniques puisqu'on travaille avec des cartes microbit et les kits arduino aussi dès la première deuxième secondaire voilà alors les objectifs on en a deux gros le premier on a déjà parlé un peu par rapport à tout ce qui est représentation etc c'est tout ce qui est démystification de la robotique donc l'idée vraiment c'est d'explorer la représentation des jeunes et de faire un petit peu le parallèle avec la réalité du domaine ça on commence dès le maternel c'est à dire l'histoire de je dessine le robot moi je vais faire mon troisième maternel ils dessinent leur robot on essaye de voir qu'est-ce que vous allez dessiner on en arrive aussi aux robots humanoïdes comme Xavier le disait la même chose d'ailleurs vous pouvez faire l'exercice avec des adultes ça fonctionne aussi comme ça vous êtes au courant vous pouvez tester mais donc l'idée c'est de faire cette représentation et puis dans un deuxième temps de comprendre un peu ce que c'est vraiment et de montrer des vrais robots et de trier aussi et puis on a un aspect de découvrir de la programmation avec deux logiciels principaux enfin deux langages qu'on utilise le plus sur Teamio Suite qui est Scratch et VPL de temps en temps on utilise un tout petit peu Azeba mais juste pour les prémices quand on est chez les plus grands je n'ai pas encore essayé Python parce que je n'ai pas encore eu l'occasion avec des grands à mon avis je vais essayer bientôt petite info Python on se l'utilisait normalement dès 10 ans moi j'ai déjà fait des stages à partir de 12 ans sur du Python donc il y a moyen il y a moyen à tester je ne vais pas m'avancer pour le moment donc en maternelle et en première deuxième primaire on est principalement sur le thème de la démytification donc vraiment sur la prévention de la robotique par la comparaison entre les représentations et la réalité mais aussi entre plusieurs réalités et donc l'idée c'est que ils vont découvrir d'autres robots que Tigno pas que Tigno et le le climax de leur animation c'est du Tigno où on découvre les capteurs de façon simple tous ensemble donc vraiment toute la classe ensemble ou si c'est vraiment des grosses classes parce qu'on n'a pas de limite de classe à ce niveau là à ce moment là on divise en deux l'idée est vraiment de comprendre ce capteur comment ça fonctionne ah bah tiens c'est avec la main etc donc ils voient des choses un peu comme nos yeux alors on fait pas trop de parallèles avec le corps humain mais bon c'est quelque chose qui arrive assez facilement et donc en amont de Tigno nous on travaille avec les Bebots principalement qui sont des robots qui permettent cet aspect spatialisation comme je le mettais dans le chat tout à l'heure puisque en maternelle gauche droite avant arrière on est déjà sur pas mal et on essaye de leur faire anticiper donc tout doucement programmer des petits parcours le jeu du robot en déconnecté on le fait presque tout le temps aussi en maternelle et je sais qu'effectivement comme tu le disais aussi Xavier nous les instits maternels continuent pas rentrer à faire ce jeu parce que ça travaille énormément cette spatialisation et d'ailleurs sachez que quel que soit votre âge vous pouvez tester aussi ce jeu puisque gauche et droite c'est pas toujours acquis même à 20 ans voilà petite anecdote comme ça c'est déjà arrivé donc en primaire donc 3, 4, 5, 6 on est sur la découverte donc là on a toujours cet aspect présentation etc mais le gros focus ça va être les comportements pré-programmés et puis de la programmation VPL à travers les défis qui sont proposés dans la valisette ou sur le site d'ailleurs de Teamio qu'on utilise très régulièrement et pour découvrir un peu les valeurs des capteurs et essayer de comprendre comment ils fonctionnent on travaille aussi avec Scratch puisque ça fait le lien aussi avec l'ordre du code avec d'autres logiciels enfin avec Scratch qu'on utilise régulièrement dans d'autres applications puisqu'on crée des jeux vidéo aussi donc voilà ça permet de faire le lien mais donc aspect découverte on a déjà fait et je tiens à mettre ça en avant R2T2 aussi et on va le reproduire et donc s'il y en a qui sont en P5 P6 et qui ont envie de faire R2T2 parce que Xavier leur a donné envie sachez qu'à Ludovia Belgique donc alors désolé de la date si vous allez pleurer mais c'est le 3 ce sera le 3 novembre on va faire un R2T2 et donc s'il y a des classes qui sont intéressées vous êtes les bienvenus c'est gratuit c'est juste pendant les vacances désolé donc voilà et alors en secondaire là clairement on va travailler l'approfondissement donc coopération et défi c'est vraiment les deux grands mots d'ordre soit pour faire du R2T2 soit des challenges homemade comme j'appelle ça donc c'est des challenges qu'on crée j'ai un compagnographiste et donc on crée des maps qui permettent de faire des challenges selon le temps qu'on a de préparation etc et donc là on va être aussi très fort en VPL VPL ou VPL3 pourquoi VPL simple parce que ça nous permet aussi de voir du coup la programmation à débat sur le côté ce qui permet pour les plus âgés là on était en troisième secondaire ce qui permet pour les plus âgés de faire de faire le lien avec leurs cours de programmation par exemple et on va plus loin puisque du coup là on travaille sur plus globalement Timio en tant que modèle de robot et donc les capteurs et les actionneurs on va essayer de chercher d'aller plus loin que ce qui existe sur le Timio quoi voilà et donc nous au niveau de Côte de Wallonie donc l'association dans laquelle je travaille nous on donne en fait des ateliers scolaires alors périscolaires du coup mais des ateliers maternels on travaille pas nécessairement que sur les sciences informatiques mais c'est notamment notre gros gros point on fait de l'extra scolaire aussi en dehors de l'école vraiment donc centre culturel maison de jeunes ce genre de choses espace public numérique voilà et on est aussi dans l'accompagnement des profs pour développer leurs projets on a sur notre site des fiches pédagogiques il y en a d'autres qui arrivent bientôt on a des carnets pédagogiques qui arrivent on est disponible par mail pour toutes questions on peut faire de l'empreinte matérielle voyer nos possibilités et comme je le dis on fait des ateliers scolaires petite chose c'est gratuit attention que que de Wallonie c'est pas pour rien c'est parce que tout simplement on travaille qu'en Wallonie et pas à Bruxelles mais a priori si vous êtes là c'est que vous le savez et voilà de mon côté j'ai fini super merci merci Céline donc peut-être avant de merci beaucoup avant de passer à la session question réponse Joël est-ce que tu pourrais nous faire la présentation ou oui tu préfères la remettre à jeudi non c'est bon d'accord quand je relance Timio je vais passer sur le côté alors c'est celui-là partagé donc vous devriez voir Timio Suite en avant plan de ma présentation exact oui alors oui c'était donc c'était juste pour montrer très très simplement que utiliser Timio Suite très concrètement c'est pas très difficile donc là j'ai juste double cliqué sur le lien qui était sur mon bureau je tombe là-dessus alors j'ai au préalable connecté mon robot évidemment alors là je l'ai utilisé avec la clé wireless donc je vais chercher par exemple le VPL3 voilà le langage de Frédéric là on retrouve mon robot alors moi je l'ai appelé 7011 parce que c'est le numéro de série dessous alors c'est pratique pour le retrouver si on était un réseau avec des élèves on pourrait voir d'autres robots qui s'affichent d'ailleurs en même temps programmer avec VPL3 je clique là je tombe sur l'interface qui va me permettre de faire de la programmation alors je vais faire un truc très simple c'est le programme du piéton c'est-à-dire que Timio pourrait être un véhicule autonome et quand il y a quelque chose dedans il faut qu'il s'arrête pour ne pas l'écraser donc on peut par exemple prendre une icône qui concerne les capteurs alors je vais dire à ce capteur par exemple si tu détectes quelque chose devant c'est ce que je vois ici et bien du coup il faut que tu restes à l'arrêt parce que sinon ça va poser un problème alors voilà la touche le carré central c'est j'y suis à l'arrêt je vais reprendre la même icône dans une deuxième ligne pour créer une deuxième ligne d'instruction là ici je vais mettre au contraire le carré noir pour dire si jamais il n'y a rien devant le capteur ne capte rien pardon excusez-moi j'ai cliqué à côté à ce moment là il faut avancer voilà donc je clique là-dessus je sélectionne avancer décidément voilà donc le programme est terminé c'est tout c'est pas compliqué donc tout ce que j'ai à faire maintenant c'est appuyer sur le petit bouton vert et le robot va faire le boulot alors étant donné qu'ici je suis un peu coincé sur les caméras je ne peux pas vraiment vous montrer le robot en train de le faire j'ai tout à l'heure enregistré une petite vidéo qui montre le résultat de ces instructions je vais rapidement parcourir voilà voilà ce qui se passe donc il ne bouge pas je l'enlève le petit crayon il avance je remets un obstacle c'est le piéton le piéton est passé je le remets voilà voilà ça y est le travail est fait voilà donc c'était juste pour rentrer de manière très simple que la programmation la prise en main me paraît assez facile voilà je te rends la main Roni merci merci bon voilà donc sans trop tarder je lance la diapo donc je ne sais pas quoi dire en fait vraiment grand merci à toi Joël à Xavier à Frédéric à Céline vous avez vraiment été formidable et vos présentations sont extrêmement riches en enseignement donc pour la communauté je vous rappelle que ce binaire est enregistré donc il sera par la suite à nouveau rediffusé donc sur notre chaîne YouTube nous avons quelques minutes pour les questions réponses n'hésitez pas à les poser directement donc soit sur le chat ou bien en activant votre micro Sandrine je pense qu'on peut désormais activer la micro pour tout le monde d'accord à vous allô oui oui bonjour nous bonjour on a des iPads je suis désolée j'ai pas de caméra fonctionnelle aujourd'hui on a des iPads nous à l'école et des Teamio et je voulais savoir si on peut les utiliser avec donc je réponds Rony ou tu souhaites répondre vas-y vas-y je compléterai notamment d'accord alors aujourd'hui vous pouvez utiliser le Teamio avec les iPads néanmoins il faut quand même passer par un ordinateur qui est en fait on va dire un matériel relais pour pouvoir se connecter aux iPads donc oui c'est possible mais il y a une petite manipulation à faire via l'ordinateur relais voilà en utilisant Teamio suite oui vous pouvez utiliser Teamio suite mais il vous faut un ordinateur en fait pour pouvoir vous connecter à la tablette iPad d'accord merci mais je vous en prie bonjour 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 on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé de VPL de Scratch et on dit souvent que le robot Teamio est bien pour l'initiation à la robotique etc moi je voulais savoir pour vous qui utilisez le robot depuis pas mal d'années est-ce que vous l'utilisez avec Python avec Python et comment ça se passe et si vous pouvez nous donner un exemple d'utilisation avec ce logiciel de programmation merci je peux peut-être répondre rapidement alors en ce qui concerne Python alors Python en fait reprend si on prend l'ensemble des langages de Teamio sur les six langages il y en a quatre qui sont visuels donc VPL VPL3 Blockly et puis Scratch et il y en a deux qui sont textuels donc c'est Aceba Aceba Studio qui est le langage natif du robot donc qui est un petit langage pas très compliqué à apprendre et en fait Teamio pardon excuse-moi Python est une implémentation d'Aceba en fait c'est-à-dire que vous allez avec le vocabulaire Python auquel les gens sont habitués reprendre les instructions du langage Aceba donc on n'aura pas à sa disposition la totalité de ce que peut faire Python aura Python appliqué au langage de Séba le langage de Séba c'est un langage événementiel donc qui permet essentiellement de gérer des événements à travers une boucle implicite et donc Python va pouvoir reprendre tous ces éléments-là donc l'intérêt c'est qu'il y a une familiarité de beaucoup de gens avec Python parce que c'est le programme le langage de programmation quasiment le plus répandu sur la planète et si ce n'est pas le plus répandu sur la planète et néanmoins néanmoins le langage Python n'est pas intégré à l'intérieur du langage du Timio donc on passe nécessairement par la passerelle d'Aceba pour faire cette programmation j'espère que j'ai répondu à votre question je vous remercie donc si j'ai bien compris pour exécuter une tâche par exemple avec Python il faudrait passer par Asseba ah non en fait c'est ça transparent pour l'utilisateur vous ouvrez Timio Suite vous jouissez le langage Python vous allez avoir l'interface Tony qui est un éditeur de code Python qui va s'ouvrir vous rentrez vos instructions Python vous lancez et puis ça marche donc de ce côté là il n'y a pas de soucis je vous remercie c'est très clair merci beaucoup j'aimerais aussi juste compléter par une petite phrase en fait nous nous travaillons également sur le développement d'un contenu donc de leçons pour le professeur et les élèves basé sur le langage Python donc c'est en cours de préparation il nous faut encore un peu de temps pour vraiment le rendre enfin le publier mais sachez qu'il y a vraiment une série d'activités qui sont préparées et programmables à partir de Python sur Timio excellent merci merci Ronny avec plaisir avez-vous d'autres questions ? voilà donc en fait nous arrivons à la fin de ce webinaire et nous tenons vraiment à remercier tous nos participants et donc bien entendu nous intervenons nous souhaitons sincèrement que cette session vous a été utile et enrichissante et nous vous donnons rendez-vous alors ce jeudi pour une session formation dédiée à la découverte des comportements de base et des langages de programmation VPL et Scratch à nouveau cette formation rentre dans le cadre du projet numérique donc en Belgique mais vous êtes bien entendu tous invités à y participer si vous le souhaitez il est quand même important de noter qu'on parle vraiment d'une première couche donc une première formation et on est plutôt sur un niveau débutant et donc cette session sera animée par Xavier Céline et Joël et aura lieu donc ce jeudi de 10 heures à midi heure de Belgique je vous enverrai l'invitation dans la foulée si vous avez le temps et si votre niveau est vraiment au niveau débutant n'hésitez pas à nous rejoindre pour les gens qui ne pourront pas assister à la formation est-ce qu'on pourrait avoir une rediffusion par e-mail est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive tout de même comment ça se passe alors sachez que sachez en fait que cette session comme celle d'aujourd'hui sera enregistrée et donc il est possible de la retrouver directement sur la chaîne YouTube je vous remercie à tous et on se donne rendez-vous très prochainement merci à tous très bonne fin de journée au revoir